Chez nous, la période de l'histoire avant le dodo, c'est super important. C'est un tout petit moment privilégié, on se colle, on lit une histoire. J'aime un truc pour quelqu'un qui n'a pas accès à des livres ou en fait qui est peut-être un peu moins à l'aise de lire un livre à son enfant. C'est le service Raconte-moi une histoire de la grande bibliothèque. Il y a des dizaines et des dizaines d'histoires. C'est gratuit, c'est dans neuf langues. Donc il y a un numéro, on appelle et il y a quelqu'un qui nous raconte une histoire. Ce matin, Wesley trépigne l'impatience. C'est le premier samedi qu'il passe dans sa nouvelle maison et il veut en profiter. On n'a pas besoin finalement d'avoir un livre en papier devant nous. Il y a quelqu'un qui nous raconte une histoire. C'est la faute au décalage horaire si son papa et sa maman se réveillent la nuit et dorment le jour. Ce que mes enfants aiment dans les histoires, c'est le moment avec moi ou avec leur père, cette espèce de moment de partage-là, de temps passé ensemble. Vraiment à la base, je pense que c'est ça. Mais ensuite, évidemment, c'est tout le côté imagination. C'est toutes les folies, les affaires drôles qu'on peut lire ensemble. Il a les yeux qui piquent, Wesley. Ses paupières sont lourdes. Que ça soit une histoire inventée par le parent, une histoire lue par un parent ou une histoire racontée dans un téléphone comme ça, c'est pas important. Ça reste quand même du temps où l'enfant est exposé à ça. C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada